Aujourd'hui, nous sommes chargés de décharger les camions qui viennent avec le matériel. D'abord, ça vient en vrac, nous les assemblons, et par la suite, nous les disposons en nature. Et après, nous essayons maintenant de faire la mise en kit. Et par la suite, nous sommes chargés également de décharger les camions qui vont aller sur le terrain pour la livraison. Voilà, c'est un travail qui est très fatigant, mais en même temps, gratifiant. Nous avons des kits que nous avons acquis sur le plan local, et nous avons aussi des kits qui nous viennent de Copenhague. Derrière moi, vous avez des schooling boxes. On aura bientôt des schooling cartons, qui contiennent des kits pour au moins 40 élèves, 40 apprenants, et des kits également pour les enseignants. Au niveau local, nous avons acquis des kits, des sacs, pour les kits génériques. Et dans ces kits génériques, vous avez le nécessaire pour un élève pour aller à l'école. On m'a confié les papiers pour pouvoir venir libérer la chose à Kaya, pour venir ici. Pour pouvoir aider les enfants, vraiment, c'est très, très bon. Surtout pour les déplacer, qui n'ont pas de moyens, ça les arrange trop. Il ne faut pas que le conseil secrétaire, ça, en tout cas, il y en a, il y en a toujours, mais on n'a pas le choix. Il faut que nous aussi, on grueille un peu, un peu pour les enfants. Et si on dit qu'il n'y a pas de sécurité, bon, les enfants de demain, ils vont faire comment ? Cette année 2023, pour la rentrée scolaire, a été très compliquée pour nous. On a dû penser à toutes les options possibles et imaginables, de manière à amener les kits, comme je disais, au plus proche des enfants. On a pensé à des solutions terrestres, avec les camions qui sont partis directement dans les communautés, ou bien qui ont pris part à un convoi. Nous avons aussi pensé à la voie aérienne, avec OUNAS et les hélicoptères. Et aussi, en dernier recours, nous avons pensé aux compagnies privées de transport aérien, de manière à pouvoir acheminer dans les zones les plus sensibles et les plus problématiques du pays. Nous sommes en « back to school », donc le déploiement du matériel commence par une bonne coordination, à commencer d'abord par Ouaga, et puis arriver ici, toute l'anthroposage et tout, et puis comment stocker le matériel, et puis comment déployer encore le matériel dans des zones à plus haute défi sécuritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada